sans reprendre forcément à mon compte le contenu de l'ouvrage paru sous ce titre je dirais volontiers que je crois aux forces de l'esprit et aujourd'hui ce que nous partageons dans ce temple est la preuve s'il en était besoin du bouleversement que provoque cet esprit dans la vie de chacune et chacun mais de quelle force et de quel esprit nous parle le livre des actes qu'on soit âgé de deux ans qu'on soit quinquagénaire ou adolescent quand souffle l'esprit il ne laisse rien en l'état après son passage de quoi donc parle le livre des actes quand il parle de l'esprit saint qui surgit lors de la pentecôte on le décrit comme se manifestant de façon sensible par un vent violent ou du moins par le bruit d'un coup de vent par des langues de feu qui apparaissent ensuite et par des langues du monde entier qui se font entendre dans une glossolalie menée grâce à la force de ce que les apôtres appellent esprit si seulement le même vent soufflait sur les élèves des classes de langues n'est ce pas nos étudiants alors se mettraient à parler toutes les langues du monde sans aucun effort mais c'est un peu plus compliqué que ça mais alors aujourd'hui point de vent violent dans le temple point de flamme au dessus des têtes de nos trois baptisés pas plus qu'au dessus de celle de nos six confirmants et si j'interroge chacun et chacune je pense que les langues étrangères se limiteront sans doute à celles que vous avez apprises studieusement dans vos études ou bien que vous avez hérité de vos parents comment comprendre un tel témoignage de foi dans l'actualité de notre pentecôte 2024 on pourrait penser que de telles forces surnaturelles n'existent pas ou que le temps des miracles est un temps révolu et pourtant l'esprit saint continue aujourd'hui de déployer ses forces et de transformer la vie d'hommes et de femmes et d'enfants en leur mettant au coeur des choses jusque là inconnues et parfois inimaginables sinon comment expliquer ce que nous vivons aujourd'hui on objectera que c'est par tradition que des parents baptisent leurs enfants que c'est encore par tradition que des parents demandent que leurs enfants suivent une éducation biblique jusqu'au jour où ils confirment les voeux du baptême reçus dans l'enfance on dira encore que c'est par tradition que des adultes viennent chercher un sacrement dont ils n'avaient jusque là pas bénéficié mais de telles objections ne suffisent pas vraiment à épuiser ce désir de ruit de ritualisation d'une expérience vécue baptiser un petit enfant relève sans doute d'une tradition familiale mais répond avant tout au désir intérieur de ses parents de rendre visible la grâce extraordinaire que représente pour eux la venue de cet être dans leur vie c'est par l'esprit de ses parents qu'une petite fille a été baptisée aujourd'hui et ni la tradition chrétienne ni l'histoire de l'église ne peuvent changer cet esprit de reconnaissance envers dieu qui tend à nouer des liens entre sa vie et la vie des autres membres d'une communauté tous habités par cet esprit d'immérité de grâce absolue la petite baptisée ne reçoit pas aujourd'hui l'estampie d'une appartenance à un cercle de saints elle est accueillie véritablement par sa famille spirituelle unie dans le même esprit d'amour comme le vent qui remplit la maison où se trouvent les apôtres au jour de la pentecôte la naissance d'un enfant remplit la maison familiale et transforme la vie de tous les membres de la famille c'est l'expérience intérieure une expérience anthropologique une expérience humaine c'est l'expérience intérieure de ce bouleversement qui est partagé dans le baptême des petits enfants même quand il est difficile à exprimer extérieurement c'est ce bouleversement intérieur qui fait vraiment autorité sur la démarche du baptême bien plus qu'une tradition extérieure qui dirait qu'il faut être baptisé pour être de la famille des chrétiens de même confirmer les voeux de son baptême alors qu'on est adolescent et que l'autonomie personnelle se construit pas à pas et s'ouvre sur des possibilités d'indépendance d'esprit de plus en plus grande ne revient pas à gravir une marge de plus dans la légitimité d'être membre de la communauté chrétienne à part entière il s'agit plutôt d'un point d'étape dans la réforme constante que l'éducation à la lecture de la bible suscitant chacun et chacune des catéchumènes qui sont ici et chaque personne ce matin en disant avec ses propres mots ce qui semble essentiel dans sa foi en un dieu si difficile à saisir et à se représenter exprime en fait l'extérieur l'intériorité de sa relation à ce qui est divin en elle et comme en écho à cette intériorité les textes bibliques résonnent de leur symbole et de leur singularité et viennent dire la vie intérieure de ces jeunes qui explorent leur propre développement spirituel l'une y verra un arbre planté au bord du ruisseau dans le psaume 1 l'autre la prodigieuse vérité de la prière et l'autre ensuite celle des miracles qui transforme la vie et incite chacun à se relever malgré la souffrance et pour un autre enfin c'est la joie pour des sœurs et des frères de demeurer ensemble lors même des séances d'éducation biblique qui sera la véritable expression de cet esprit qui permet le partage d'une flamme de chaleur humaine comme ces flammes qui au jour de la pentecôte se partagèrent sur chacun des apôtres et exprimèrent symboliquement la singularité de la communion de l'esprit de même demander le baptême dans la maturité d'une vie déjà riche de tant d'expériences faites de tant de relations difficiles ou harmonieuses d'ailleurs ne relève-t-il pas d'un désir de conformité à quelques dogmes faisant autorité dans l'église sans doute non quand une femme se consacre déjà aux autres et travaille chaque jour pour son prochain elle est déjà profondément chrétienne dans son amour des autres et dans le service qu'elle rend avec humilité à la société qui l'entoure il n'y a rien donc dans ce baptême qui viennent apporter un droit d'entrée dans le christianisme ou qui viennent convertir ce qui est déjà vécu profondément dans la vie intérieure de ces baptisés pourtant le désir d'être baptisé subsiste et répond manifestement à quelque chose d'autre qu'un besoin d'homologation sociale ou religieuse les deux femmes qui ont reçu le baptême aujourd'hui viennent d'autres traditions culturelles et l'on pourrait se demander ce qui dans ce que la doctrine chrétienne érige au rang de sacrement ce qui fait signe dans un contexte où la langue culturelle de chacune n'était pas forcément celle des chrétiens peut-être que ce qui fait signe dans ces baptêmes ce n'est pas l'identification à une nouvelle culture qui viendrait supplanter les cultures d'origine mais plutôt l'harmonisation des multiples cultures qui traversent la vie de chacune d'elles comme une mise en musique de toutes les identités qui nous traversent toutes et tous et qui répugne à se laisser enfermer dans une étiquette de religion de culture d'ethnie ou de genre quand le christ dit je suis ego aimi il révèle au grand jour une identité intérieure pas celle qu'on peut résumer dans une carte d'identité mais plutôt celle qui se compose de multiples chemins parcourus de multiples rencontres vécues et d'autant de révélations de sa propre intériorité au contact des autres c'est peut-être ce je suis que le baptême révèle non comme une définition de ce qu'est chacun mais plutôt comme la révélation de ces liens qui nous libère de toute définition identitaire ce qui fait qu'on échappe à toute définition et à tout enfermement et les confessions de fois que nous avons entendu et que nous avons accueilli comme autant de richesses intérieures entrevues dans les mots et dans les façons singulières de les mettre ensemble n'ont rien à voir avec les dogmes d'une institution ecclésiale qui affirmerait savoir ce qu'est un converti un chrétien ou un baptisé ces confessions de fois reviennent à un faire ensemble de la foi comme ce que nous faisons tout de suite ensemble à la création d'un langage qui permet de dire d'une part une part de la spiritualité intérieure de chacun comme si ce temple ce matin devenait l'intérieur de nos vies extérieures le coeur battant de nos vies spirituelles éparses et singulières et pourtant unis par les forces de l'esprit un faire ensemble de la foi comme au jour de la pentecôte où la multitude a rejoint le petit groupe des apôtres qui jusque là se tenait enfermés dans la chambre où ils étaient la chambre haute faisant communauté à part retenue dans les liens du témoignage qui les unissait à leur maître sans savoir que c'était ailleurs que cela se passait mais par la force de l'esprit cet esprit qui libère la communauté des disciples du christ a reçu de cette multitude très diverse qui les attendait dehors les révélations d'autant de vies intérieures qui enfin s'exprimaient à l'air libre comme aujourd'hui dans notre pentecôte où les témoignages des jeunes confirmants nous ont apporté le souffle d'une espérance où les baptêmes d'adultes nous ont réchauffé le coeur à la lumière de la foi où le baptême d'une petite fille nous a envahi de la présence de l'amour de dieu alors dira-t-on encore que c'est par tradition que l'on baptise et que l'on confesse sa foi dans l'église il semble bien que le baptême et la confirmation du baptême ne soit pas des rites de passage de l'extérieur vers l'intérieur de l'église telles que la tradition les a trop souvent conçus au fil du temps mais que ce soit la vie intérieure de celles et ceux qui témoignent de leur foi qui constitue véritablement notre église ce matin notre communauté reçoit plus de celles et ceux qui témoignent de leur vie spirituelle qu'elle ne sera sans doute capable de leur donner dans cette communion il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur compris comme des espaces distincts séparés par une porte que le baptême permettrait de passer aujourd'hui un vent violent a véritablement envahi notre maison commune et nous pousse dehors pour aller partager avec les polyglottes de la foi qui peuplent notre monde la vie intérieure qui nous relie et nous rend plus humains ensemble alors merci à vous Selma Sidonie merci à vous Eva Pénélope Méline Mathilde Maxence et Raphaël et à toi petit Anouk qui doit être en train de jouer dans un coin et c'est très bien d'être pour nous aujourd'hui les signes visibles des forces de l'esprit Amen